Yo les gars c'est AB, bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous dire tout ce qu'on sait sur le nouveau style de combat Comment les obtenir, sa localisation, qu'est-ce qu'il faut faire, etc Donc j'ai envie de vous dire, nous sommes directement partis juste avant N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait justement extrêmement plaisir Et surtout pour rester au courant de quand est-ce qu'on va réellement pouvoir avoir ce style de combat Du moins tout est normalement expliqué, il nous reste un seul souci réellement Je vais vous expliquer tout ça au long de la vidéo Et c'est parti directement à l'île Tiki, juste ici On va rajouter du son du jeu, ça va être un petit peu mieux comme ça Donc là nous sommes à l'île où il pleut Déjà je vais vous montrer la localisation du style de combat Et ça va être intéressant parce qu'il nous dit quelque chose de très intéressant Donc là je me dirige sur la droite de l'île Et je vais me diriger juste ici, là dans ces petits escaliers Parce qu'il y a une petite porte qui mène du coup dans cette salle ici Donc voilà on peut avoir une petite salle plutôt jolie, ok, très spéciale Et là du coup nous avons la personne qui va nous vendre le style de combat Donc c'est à cette personne là qu'on va devoir acheter le nouveau style de combat Il nous dit salut mec, ton cœur, il te manque un cœur glacé Comment avoir un cœur glacé ? Et bah je vais tout vous expliquer Et c'est parti, on va du coup maintenant monter tout en haut Bon on peut se re-téléporter du coup juste ici Et on va parler à cette personne qui va être très intéressante Donc là on va lui parler Tu es curieux par rapport au Léviathan Et oui justement le Léviathan C'est la fameuse personne qu'on va avoir besoin Si tu veux en savoir plus sur ses origines Je peux te le dire du coup Donc le Léviathan il y a très longtemps Il vivait, bref, 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 bref Et nous on va aller jusqu'à, ok bah c'était pas ça Bah alors celle de, oui voilà, ok Donc là c'est toutes les histoires, c'est les origines et tout Pour ceux qui veulent voir Je crois qu'il n'y a rien de spécial qui nous avance dans notre quête Par rapport à ses origines Je crois qu'on s'en fiche un petit peu Et là du coup on va descendre en bas Et là on va aller dans Clouds comme ça Et là il va nous dire simplement quelques petites informations Donc c'est cool Nous on va pas plus vouloir en savoir Parce que je les connais déjà par cœur Et juste vous allez payer ça plusieurs fois Et pour vous expliquer Tout le serveur peut y payer Donc là nous sommes à 3ème fois Donc ça coûte 1500 fragments à chaque fois Jusqu'à quand on va arriver à un certain message Donc on va y arriver à inquiéter ou pas Mais quand je dis que tout le serveur peut y acheter C'est quoi ? C'est que par exemple Exemple bête On peut, il faut y acheter 5 fois Et bah il suffit juste qu'il y a 5 personnes différentes Qui achètent au moins une fois Et vous allez arriver au fameux message final Pour pouvoir faire spawn le Léviathan Et donc là on est déjà 3 fois Là on passe à la 4ème fois Ok Et là 5ème fois Ok bah voilà Donc on a juste besoin de le payer 4 fois 1500 fragments Et le Léviathan est sorti Va le trouver Parce qu'il commence à faire trop de damage Et c'est quoi le Léviathan ? Bah c'est un espèce de giga sea beast Qui a l'air de faire très très mal Les personnes l'ont encore réellement trouvé Et c'est ça le problème Parce qu'en battant le Léviathan Vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir un cœur gelé Et ce cœur gelé Il va être très utile Pour simplement avoir le style de combat Donc pour avoir le nouveau style de combat Il faut tout simplement battre le Léviathan Et je viens de vous expliquer Comment, bah tout ce qu'on sait sur le Léviathan Donc il faut payer cette personne au maximum Pour qu'il fasse du coup sortir le Léviathan Prendre notre meilleur bateau Se diriger à fond par là-bas Et aller dans la zone au point d'interrogation Et c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment Mais si vous arrivez à trouver le Léviathan Et que vous le battez Et bah vous débloquerez un cœur gelé Et vous pourrez donc avoir le nouveau style de combat Et beaucoup de streamers et tout Sont en train de farm Parce qu'en fait Le Léviathan Bah je pense Et tout le monde pense réellement ça Parce que je pense que c'est réellement réel Il faut juste du coup parler à cette personne Aller dans la zone avec les points d'interrogation Et avec de la chance Il va tout simplement spawn Mais c'est très compliqué Il va être aussi je pense Très aussi compliqué à battre Et aussi autre chose Qu'on va pouvoir aller checker Que j'ai pas trop de réponses Que vous pouvez peut-être me dire en commentaire Et je ne trouve plus l'endroit Où est-ce que c'est Ok voilà Je crois que c'est juste ici Attention voilà C'est juste ici Donc là nous avons une nouvelle personne Le chasseur de monstres Qu'on peut lui craft pas mal d'items Donc comme la courne de Léviathan Le bouclier de Léviathan Et le chasseur de monstres Le chasseur de monstres Ça a l'air d'être trop trop bien C'est un nouveau bateau Ça c'est un bateau légendaire Je pense qu'il va avoir 5000 PV le bateau S'il en a 10 000 C'est un peu OP Mais 5000 Ce serait vraiment vraiment très très bien Et il faudra voir Ces petits items là Et ces items là Je ne sais pas du tout comment les drop Ça j'en ai aucune idée Peut-être sur le Léviathan Moi j'ai supposé une théorie Et j'ai aucune idée les gars Je parle sans savoir Mais ce serait gigantesque Que j'ai réussi Genre à deviner ça Et tout simplement Je pense que le Léviathan Va faire spawn des petites bébêtes Et sur ces petites bébêtes On va pouvoir du coup Débloquer ces espèces de coco La violette Donc je ne sais pas trop c'est quoi Donc il y en faut pour absolument tout Pour avoir du coup la courante de Léviathan Il y en faut 10 Plus un Dark Fragment Et 5 Electric Wing Ensuite on descend pour craft ici Le Léviathan Shield Là il nous faut un miroir fractal Il nous faut 30 Cocoa Là je ne sais pas trop c'est quoi 10 Electric Wing Et 20 petits cailloux Et là c'est le Shield de Léviathan Ça ça a l'air d'être trop trop bien Je ne sais pas trop comment on t'y équipe Je pense que c'est un accessoire Qui va nous permettre de prendre moins de damage par le Léviathan Et ensuite le dernier item Qui est du coup le nouveau bateau Qui vaut aussi 20 Cocoa 30 cailloux 6 Wing 2 trucs de requins 6 dents 2 petits requins Et voilà à peu près Tout ce qu'il faut pour ce chasseur de monstres Juste ici Et nous on va essayer d'aller invoquer potentiellement Un Léviathan Donc on va bien voir Ça se trouve les gars avec de la mécanale Je vais être le premier à avoir réussi à l'invoquer Ça serait simplement gigantesque J'y arrive Et là hop On va du coup invoquer un petit bateau Miracle comme ça Pour se déplacer très rapidement Et pour aller du coup dans la toute dernière zone Voilà nous sommes dedans On va aller dans le shop Et on va équiper le fruit du magma Dans tous les cas les gars Si vous voulez faire le Léviathan On sait à peu près tout dessus Là à l'arrière Je vous conseille bien sûr De ne pas acheter ce bateau D'acheter un gros bateau à 2500 HP Et d'être simplement plusieurs Avec le fruit magma Et surtout en étant sharkman Et en allant dans la toute dernière zone La plus compliquée Avec tous les orages Et c'est bien bien horrible Cette zone là-bas Mais il va bien falloir qu'on y aille Donc je vais vous dire Nous sommes directement partis J'avais mon son Roblox A fond Je suis tout simplement désolé Et là du coup Nous avons des difficultés À gauche de notre écran Et là nous sommes déjà À la toute première difficulté Et on va monter du coup À la deuxième Troisième Quatrième Cinquième Qui va être crazy On va monter à la sixième Qui est des petits points d'interrogation Il va faire nuit Ça va être compliqué Il va y avoir plein de trucs Qui nous spawn toutes les deux minutes et tout Ça va être très dur Surtout avec un bateau À à peine 1000 HP On va bien voir comment On va réussir à s'en sortir de tout ça Et je vais nous dire C'est parti Place tout droit On continue tout droit On s'arrête jamais On esquive les pirate ships Non me touchez pas à mon bateau J'esquive tout D'ailleurs j'espère les gars Que cette petite vidéo Oh aïe Aïe Oh non c'est la foudre C'est la foudre Elle m'a fait changer de place Allez hop là voilà Je me recale Aïe aïe je suis pour la foudre Vite 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 on trace On passe au rocher Droit devant Et j'espère du coup Tout ce que je viens de vous dire Bah vous a à peu près aidé Je pense vraiment Que c'est la seule façon D'avoir Bah c'est la façon D'avoir plutôt Non Bah c'est un enfer Cette petite satanée foudre Je pense que C'est sûr même Que c'est la seule façon D'avoir ce fameux style De combat Et juste le problème actuel C'est de comment faire spawn Le léviathan Donc j'en ferai peut-être une vidéo Mais je saurais pas Quoi vous dire de plus Qu'en fait Faut juste parler à la personne Et avoir de la chance Qu'il spawn dans la zone Avec les points d'interrogation Je pense que c'est littéralement ça Tout le monde fait comme ça Et donc Je pense que c'est Vraiment comme ça Qu'il faut du coup Avoir ce style de combat J'espère que aussi Les petits tips Vous auront aidé Et je vous tiendrai au courant De l'avancée De qu'est-ce qu'on sait Par rapport au léviathan Le style de combat et tout Je vous referai une vidéo Quand j'achèterai Ce fameux style de combat Et c'est parti Droit devant On arrive bientôt A la zone Au point d'interrogation D'ailleurs j'ai pris ce bateau C'est juste pour aller bien plus vite Parce que de toute manière Mon bateau Même s'il a 2500 HP Quand t'es solo Il s'est fait péter vraiment En 2 minutes Et c'est très compliqué D'aller très loin Et là c'est parti Black Et là on va plus rien voir C'est parti Let's go Donc là c'est la fin des rochers Donc là c'est positif D'un côté il n'y a plus de rochers Mais vu que mon bateau Il vole J'en ai pas trop besoin Je vais actuellement naquer l'observation C'est de voir au maximum Mais bon Le problème vu qu'il fait nuit Et bah je ne vois absolument rien Et là ce que je vais faire C'est juste tout simplement Continuer tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Il y a peut-être un shark Un mini red shark Qui va nous spawn dessus D'ailleurs on sait autre chose Dans le patch note de l'update On sait que le léviathan Est un boss Des 6 beasts Oh non il y a de nouveau la foudre Oh ça va être super complexe La foudre dans la nuit comme ça Sachant que ça fait que De me faire sortir de mon bateau Et du coup oui Le léviathan c'est bien un boss Qu'on fait spawn du coup dans l'eau Donc ça c'est sûr C'est ce qu'on sait Ça a été dit dans Blox 3 Mais après comment Est-ce qu'il y a une autre façon De le faire spawn Ça on sait pas encore Et vraiment j'ai envie de tout casser J'en peux plus C'est le pire bateau dans un sens Arrêtez la foudre Arrêtez Laissez moi m'asseoir Ah voilà Ok c'est bon Ça repart Et je vais ressortir Ah ok Le shark vient de spawn Ok il est juste là Hop let's go A l'attaque On va pêcher du poisson Ce soir les gars Moi je vous le dis Hop prends toi ça Voilà strat pour battre le sharkman Comme je vous ai dit dans la vidéo Hop boum Hop là Prends toi ça J'espère d'ailleurs qu'il n'y a personne Qui sait de réactiver mon acquis l'observation J'arrive pas à réactiver mon acquis On va essayer de voir Où est-ce qu'il se situe mon fameux bateau Je suis si proche de l'eau Je me croyais super loin de l'eau Mais finalement Pas du tout du tout du tout Ok Et là on va essayer de De monter tout en haut Ok j'ai vraiment du mal à monter tout en haut Ah ok c'est bon J'ai réussi Non Ok j'ai réussi à monter un petit peu plus haut Comme ceci Hop ok Prends toi ça Là on monte encore un petit peu plus haut Et là du coup On va juste pouvoir lui balancer Toutes nos compétences On maintient une petite compétence En attendant que mes cooldowns Du coup se rechargent Hop On remonte encore plus haut dans les airs Et là bah on attend Ce qui est positif Au moins avec le shark C'est même s'il vous détruit votre bateau Bah vous pouvez toujours le combattre Il va pas des spawns Et ça c'est plutôt bien Et ça du coup C'est le mini raid Donc quand je me dis que Vu comment il est chaud Sachant que c'est un mini raid Alors j'imagine pas Le réel raid du léviathan Comment ça va être compliqué Mais ça ça va être vraiment trop bien J'ai juste trop hâte là D'avoir un truc bien plus compliqué Enfin sans bloc scrui Et c'est terminé Bon on a rien de drop de spécial On a juste gagné un level en plus Mais du coup moi j'ai perdu mon bateau 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 Il fait tout Je peux plus le retrouver Bon bah heureusement J'ai dû abandonner mon bateau A son triste sort On pourra pas aller plus loin Et si je lui reparle Là maintenant que je suis plus sur la mer Est-ce que ça va résister le message Non le léviathan Il y a toujours à l'extérieur Il m'attend Très bien Et bah on ira chasser le léviathan Probablement dans une autre vidéo Ou en live Si à l'heure actuelle Que vous regardez cette vidéo Que je suis en live Bah n'hésitez pas A venir passer Faire un petit coucou Ça me ferait extrêmement plaisir Et à vous abonner C'était CRB Je vous fais des bisous Pour les sains de vous Et ciao tout le monde Bye bye